Je pense que je vais... Comment commencer une vidéo YouTube ? Aujourd'hui je voulais vous parler des mangas que je lis en ce moment. Il y en a que j'ai terminé, il y en a d'autres non, et il y en a qui sont très anciens. Le premier dont je voulais vous parler c'est Lovina. Il est... c'est très très vieux, je ne saurais même plus vous dire de quelle année. C'est un ancien manga, je l'avais commencé chez une amie quand j'étais plus jeune. J'avais enchaîné les tomes, je ne connaissais absolument pas les mangas, c'était pas du tout mon truc de base. Et celui-ci j'avais accroché, c'est un shoujo tout à fait commun entre guillemets sur l'histoire. On retrouve dans beaucoup de shoujo un homme qui finit dans une maison avec que des filles. Ça entraîne plein de situations un peu cocasses. Je ne l'ai jamais terminé donc j'ai racheté tous les tomes, j'ai toujours pas fini. J'arrive moins à mettre dedans que quand j'étais adolescente. Lovina c'est un shoujo classique comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une histoire d'amour. Ils étaient amoureux quand ils étaient plus jeunes. Il s'était promis de se retrouver à Dodai, une université prestigieuse. Le garçon, lui ça fait plusieurs fois qu'il rate le concours d'entrée. Il espère toujours retrouver cette fille. Il y a possibilité que là où il atterrit, une pension pour jeune fille, l'une des filles soit cette fille qui recherche depuis si longtemps. Je ne sais pas encore la fin. Je ne suis pas pressée de savoir, peut-être que j'ai peur d'être déçue. Ça fait quand même 14 tomes, si vous n'êtes pas encore branché manga, c'est peut-être pas. Le shoujo a commencé tout de suite, en tout cas. Même si pour le coup, il se lit très très bien et c'est très sympa. C'est sûr que je le finirai. Je sais que l'anime est sorti. Il paraît, j'ai regardé un peu les avis qu'il n'est pas aussi bien que le manga. Donc je vais rester sur la lecture de celui-ci. J'en lis quelques passages de temps en temps. C'est juste pour me rappeler de bons souvenirs. Ensuite, je voulais vous parler d'un que j'ai terminé. Il n'y a que 6 tomes. C'est Love Hotel Princess. J'ai terminé celui-ci. Et j'ai été agréablement surprise parce que l'histoire commence un peu de manière particulière. C'est une fille qui vit dans un Love Hotel. Elle est la déléguée suprême de son école. Et du coup, ce serait mal vu qu'on sache qu'elle vit dans un Love Hotel au niveau de sa réputation. Parce que les relations amoureuses sont strictement interdites. Et elle pourrait risquer un renvoi si on pense qu'elle utilise le Love Hotel comme un Love Hotel s'utilise normalement. C'est assez particulier parce qu'elle a un rapport avec la jambe masculine qui est spécial en fait. Et quand on la touche, elle transpire énormément en fait. Enfin, elle dégouline d'eau quoi. Et je m'étais dit, bon, c'est un petit peu particulier. Mais il n'y a que 6 tomes, autant aller jusqu'au bout. Et en fait, la fin m'a vraiment bluffée. J'étais vraiment contente d'avoir une vraie fin clean. Pas abracadabrantesque. C'est vraiment une petite histoire sympa avec autant des petites histoires d'amour qu'on peut retrouver chez des adolescentes maintenant. Et en même temps, des trucs un peu plus flous qui sortent de l'ordinaire avec des histoires de famille, de mariage forcé, etc. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il est bien expliqué. Bon, des fois, j'étais obligée de revenir un peu en arrière. On me dit, attends, c'est qui ? Pourquoi ? Etc. Pour la hiérarchisation de certaines choses. Parce qu'il y a des familles recomposées. Donc c'est un petit peu compliqué des fois à gérer. Mais il est vraiment bien. Il n'y a que 6 tomes. Si vous voulez commencer par lire un petit shoujo sympa, celui-ci est pas mal. Ensuite, le manga dont je vais vous parler, c'est un shonen, Mahiro Academia. Je sais que l'anime est déjà en production depuis un certain temps, donc je suis totalement en retard. Mais j'avais vraiment à cœur de le lire parce que les dessins sont juste fous. Mais vraiment, il y a un travail derrière. J'aime bien me dire qu'il y a un mix entre les dessins des mangas de d'habitude et un peu de ce côté américain des super-héros, des DC, etc. Et je trouve que le mix est vraiment bien fait. Et j'apprécie le noir et blanc des mangas parce que pour le coup, pour le peu d'images que j'ai pu voir de l'anime, je suis moins fan des couleurs foisies. Regardez-moi ces dessins. Je les trouve fous, mais fous. Et ils sont vraiment dingues. J'aime beaucoup, beaucoup les détails, quoi. Donc je suis très contente d'avoir fait ce choix de le lire. Je suis qu'au tome 4, donc je ne suis pas forcément très avancée pour ceux qui regardent l'anime. J'en suis au moment où il y a l'espèce de compétition pour départager, pour se faire repérer par des agences, etc. Je ne suis pas extrêmement avancée, mais j'adore. Il faut que j'achète les prochains tomes parce que les deux premiers m'ont été offerts. Et j'ai acheté les suivants et je compte bien acheter la suite dès que je pourrai. Comme pour les animes, j'aime bien en commencer un par-ci par-là et pas tout finir d'un coup. Ce n'est pas souvent que j'enchaîne par exemple des épisodes ou que je lis plein de mangas à la suite. C'est vrai que parfois ça m'handicap un peu parce que je suis obligée des fois de regarder des épisodes en arrière ou alors relire un précédent chapitre ou quoi pour pouvoir me remettre dans l'histoire. Mais je suis comme ça, je préfère prendre par là. Là, je pense que c'est ce qui va se passer pour My Hero Academia parce que je n'ai pas projet de racheter tout de suite le tome suivant. Donc bon, on verra bien. Le dernier dont je voulais vous parler, c'est un coup de cœur que j'ai eu chez une copine qui m'a dit il faut absolument que tu le lises, tu vas voir, tu vas être dedans tout de suite. Je me suis dit ok, pourquoi pas, ça parle d'un orphelinat, c'est cool. Ça s'appelle The Promised Neverland. Vraiment, déjà j'ai dévoré le premier tome en 15-20 minutes, même pas. Même pas parce que franchement, j'ai tout lu à la suite. Je me suis fait offrir les suivants. Là, j'en suis au tome 3. J'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui va se passer. C'est plein de rebondissements, c'est des jeunes dans un orphelinat. On pense que c'est juste un orphelinat, mais ce n'est pas que ça. Ils vont essayer de s'en échapper. Pour l'instant, ils ne sont pas encore échappés. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui les attend à l'extérieur. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Ils ont toujours vécu dans l'orphelinat sans jamais en sortir. Et j'ai vraiment hâte de savoir s'ils vont réussir, si tout le monde va pouvoir s'échapper. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année pour celui-ci. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir la suite. Je pense que ça sera plutôt pour ça mes prochains achats manga. Parce que je sais que My Hero Academia, je peux prendre le temps. L'Ovina, ils sont tous là. Ils seront lus un jour ou l'autre. Mais celui-ci, je pense vraiment à les procurer rapidement. Je crois que ça ne va que jusqu'au tome 5 pour l'instant. Donc c'est un petit peu frustrant, je pense. Donc je ne vais quand même pas tout acheter d'un coup. Parce que j'ai peur après d'arriver au tome 5 et de me dire, mince, elle est où la suite ? Donc je ne sais pas, je vais me renseigner un peu sur quand on sort le tome 6. Et puis, ça se trouve, c'est déjà sorti. Je vous dis ça, mais il me semble que ça ne va que juste au tome 5. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501